Générique 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 Bonsoir à tous, à la une de ce journal, comment ont été dépensés les 45 milliards de francs CFA attribués au titre d'avance de trésorerie au ministère de la Santé publique pour lutter contre la pandémie de Covid-19 en 2020. Selon le ministère des Finances, aucune pièce justificative n'a été fournie pour justifier ces dépenses engagées. Un an plus tard, le rapport d'exécution du compte d'affectation spécial Covid-19 révèle les difficultés et incapacités de certaines administrations publiques à pouvoir respecter les procédures mises en place pour débloquer les fonds. Cependant, c'est le clair-obscur autour de l'argent du Fonds monétaire international destiné également pour lutter contre la pandémie de Covid-19, analyse et décritage au cœur de ce journal. Malgré les insistances du gouvernement à veiller sur les prix des produits de première nécessité, c'est une inflation galopante qui est observée dans les marchés, notamment les prix du riz et d'autres d'arrêts alimentaires. Autre matériel de construction, c'est la flambée généralisée sur les marchés, au grand désarroi des consommateurs mais également des petits commerçants. Ils pointent du doigt des irrégularités, des difficultés au niveau de la douane, au niveau de l'enlèvement des marchandises et du fret maritime. Nous en parlerons dans le dossier économie du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. Une adolescente de 14 ans a succombé à des sévices sexuels infligés de manière atroce à Bamendou, dans la région de l'Ouest. Parmi ces quatre présumés bourreaux, un homme et son fils ont abusé tour à tour de la petite le récit des faits avec le clerc de Sakem. Elle s'appelait Koulé Gateres, âgée de 14 ans. Elle vient de perdre la vie après avoir été violée par quatre hommes, dont un papa et son fils, au village Bamendou, dans le département de la Binoire. L'histoire de la petite Thérèse est revoltante. Après des différentes interrogations, l'enfant a affirmé qu'elle a été soudainisée par quatre personnes, dont un remarque de parmi. et lorsqu'elles sont arrivées à l'hôpital, il n'y avait pas de moyens. Elles sont rentrées à la maison vendre une parcelle de lait terrains. Rentrer, on les a renvoyées à l'hôpital Bafoussam pour faire des échographies et faire passer l'enfant à la rature. Après ces derniers, le docteur va toujours affirmer qu'il n'y a pas de maladie, que l'enfant ne souffre de rien. Pendant ce temps, la situation de l'enfant ne doit que s'aggraver, puisque l'enfant ne parvenait plus à faire elle-même ses besoins essentiels. Du coup, la maman embarrassée doit rentrer à la maison sans une suite favorable avec la situation de sa jeune fille qui passe de mal en pire. Après le forfait dont elle a été victime, colléga Thérèse va se mûrer dans le silence. Mais les complications qui s'en suivent vont la pousser à révéler la vérité aux parents. L'enfant a commencé par se coucher. Elle a dit qu'elle était souffrante. Elle trouvait l'enfant bizarre. L'enfant avait changé de comportement. Elle, de son tour, a demandé « Pourquoi tu es seulement pâle comme ça là ? Je ne te remarque plus. » L'enfant doit dire à son tour « Maman, je ne suis pas malade. » C'est quand la maladie doit s'aggraver que l'enfant doit dévoiler. L'étape santé de cette dernière va se dégrader à une vitesse incroyable. Les parents démunis se trouvent dans l'obligation de vendre une parcelle de terrain pour survenir aux besoins de Thérèse. Mais les efforts sont vains. À notre passage, la jeune fille est dans un état comateux et rendra l'âme quelques heures plus tard alors que les parents tentaient une énigme chance vers une autre structure hospitalière. Deux des quatre violeurs que Thérèse avait identifiés ont été entendus à la brigade de Péca-Michel leur remis en liberté. Chose qui suscite l'indignation des populations locales. « C'est l'enfant qui a montré que voici là où on m'a fait comme ça. » « Là, on m'a violé. » « Oui, comme là. » « Après là, on est rentré maintenant. Après la convocation, on est venu. La gendarmerie maintenant a dit qu'on ne peut pas contacter l'enfant. On n'est pas allé voir l'enfant. L'enfant a dit encore la même chose que c'est toi le père-ci avec ton enfant-ci. Après de là, maintenant, le père, on est rentré à la brigade encore pour la deuxième fois. La brigade maintenant a dit qu'on va suivre d'abord l'enfant à l'hôpital. parce que là, le monsieur n'est jamais passé là où son enfant n'est jamais passé. Le moment que la police a dit qu'on va regarder l'enfant à l'hôpital, en rentrant, son fils nous a dit que tu vas me voir. Je vais te montrer quelque chose. Ainsi s'achève la vie de la jeune collégataire sur cette terre qui nous fait voir des couleurs chaque jour qui passent. Week-end noir pour des Camerounais résidant à Bangui, capitale de la Centrafrique. Presque tous les membres d'une famille ont péri dans un incendie survenu samedi. Ils ont été suppris dans leur sommeil par des flammes parmi les enfants calcinés des jumeaux d'à peine un an. Sur les causes de ce triste événement, le mystère plane encore sur le décès d'une famille tuée dans un incendie survenu le week-end à Bangui, capitale de la Centrafrique. Un an après avoir dépensé près de 46 milliards de francs CFA a priori pour lutter contre la pandémie de Covid-19, le ministère de la Santé publique n'a fourni aucune pièce justificative des dépenses pour cette avance de trésorerie destinée à la lutte contre la pandémie. C'est du moins ce que révèle un rapport annuel sur les dépenses du compte d'affectation spéciale Covid-19. Il en ressort que plusieurs administrations publiques ont vu leurs projets rejetés et les font non décaissés pour incapacité à maîtriser les procédures d'obtention des ressources du compte d'affectation spéciale. D'autres précisions avec Mathilde Akumazou et Donald Brice Kamgan. Le rapport du ministère des Finances comporte trois parties. Le document présente le dispositif institutionnel et technique mis en place par le gouvernement pour faire face au coronavirus, l'exécution budgétaire des allocations de fonds au département ministériel et la situation détaillée de chaque administration concernée. Mais il rend surtout compte de l'exécution financière des programmes actions et activités du compte d'affectation spéciale dédiée à la lutte contre le coronavirus pour l'exercice 2020. Le cas du ministère de la Santé publique focalise particulièrement l'attention du rapport. Le ministre de la Santé qui a bénéficié à la différence des autres administrations d'une avance de trésorerie. Elle devait permettre à ce département ministériel de faire face à l'urgence sanitaire en attendant la mise en place de tout le dispositif de riposte. Une avance d'un montant de 45,89 milliards de francs CFA. Ces dépenses faites en urgence devaient être régularisées une fois le dispositif de riposte mis en place. Le ministère des Finances dit attendre jusqu'à ce jour les pièces justificatives auprès du ministère de la Santé publique. Le MIFI qui indique avoir saisi au mois de janvier de l'année en cours son collègue de la Santé publique afin d'obtenir ces pièces. L'autre plaît de l'exécution financière du compte d'affectation spéciale c'est la méconnaissance des procédures. La conséquence c'est le faible taux de réalisation des dépenses d'investissement. Sur une prévision de 48 milliards de francs CFA seulement 15 milliards ont été ordonnancés à la fin de l'exercice 2020. La faute à la faible appropriation des procédures du compte d'affectation mais également les lenteurs dans le processus de contractualisation. A titre d'illustration le programme 974 intitulé Résilience sociale n'a été ordonné qu'à hauteur de 39%. Doté d'une enveloppe de 41 milliards de francs CFA il est exécuté par le ministère des affaires sociales le ministère des enseignements secondaires le ministère du commerce le ministère de l'économie entre autres. Pour le reste 161 milliards de francs CFA de dépenses ont été ordonnancés en 2020 un montant de crédit de 116 milliards de francs CFA ont été payés un montant de 12 milliards de francs CFA restent à payer mais en attente de pièces justificatives des bénéficiaires. Le député SDF Jean-Michel Nittieu regrette la publication tardive de ce rapport d'exécution du compte d'affectation spécial COVID-19 un rapport qui relève que près de 161,89 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur 180 milliards budgétisés dans l'optique de lutter contre la pandémie de COVID-19 le Cameroun a obtenu rappelle-t-il du FMI un montant total de 222,4 milliards de francs CFA le député Jean-Michel Nittieu interpelle le gouvernement où est passé le rapport final de la chambre des comptes relativement aux dépenses de ces 222 milliards du FMI où est le rapport d'exécution du fonds monétaire international le député SDF soupçonne d'une tentative de tromperie sur marchandises et si selon lui les 161 milliards ont fait l'objet d'une compensation tirée des fonds obtenus du FMI le ministre des Finances a le devoir et l'obligation de le faire savoir au peuple camerounais et surtout de donner la destination du différentiel prescrit le député SDF Jean-Michel Nittieu parlant à présent de la flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché le prix du riz connaît une augmentation significative au grand désarroi des commerçants et des ménages malgré les mesures prises par la brigade du ministère du commerce c'est une flambée qui est décriée dans les espaces marchands des petits commerçants détaillants pointent du doigt l'administration qui a augmenté les taxes au niveau de l'enlèvement le dédouanement des marchandises ce qui complique la vie aux importateurs des produits alimentaires explication dans ce reportage signé d'Alaftana et c'est digne dans un communiqué produit par le ministère du commerce ce dernier fait état d'une augmentation significative du prix du riz sur le marché et impute cet état de choses à certains grossistes une augmentation qui atteint dans certains cas la barre des 2% si cela peut paraître insignifiant dans les faits c'est un véritable caillou dans la chaussure des Camerounais le riz est de plus en plus en train de grimper le riz est quitté de 125 à 175 alors que c'était ce qu'on pouvait facilement se débrouiller quand ça n'allait pas à la maison maintenant pour manger le riz il faut réfléchir d'habitude on achetait le kilo de riz à 400 mais je viens acheter le riz aujourd'hui on me dit c'est 500 le kilo le riz a augmenté depuis même les petits sacs là il y avait 3500 il y avait les sacs de 4000 actuellement le riz de 3500 est monté à 4000 41600 dont le riz est devenu cher le riz a augmenté d'habitude de prendre ça à 125 aujourd'hui je suis arrivé on m'a dit que c'est 150 la boîte bon ça nous effraye quoi les choses augmentent de jour en jour on ne comprend rien autant de questions qui trottent dans la tête des consommateurs les commerçants quant à eux jettent la responsabilité à l'administration douanière dont les charges fiscales viennent littéralement tirer une balle dans le pied des importateurs de riz c'est la douane il faut que l'état essaie de voir le problème c'est la douane tant que la douane est élevée le riz va être toujours cher le problème qui est maintenant quand avant on achetait le riz à 15500 ou 16500 et là maintenant ça a devenu 20 000 23 000 quand avant on vend ça à 150 francs la boîte et là aujourd'hui tu ne peux pas vendre la boîte à 150 parce que le prix a augmenté maintenant on vend la boîte à 175 pour t'en sortir à côté des charges douanières un autre ingrédient se rajoute aux difficultés des commerçants comme un cheveu dans la soupe notamment les contrôleurs des prix du ministère du commerce qui se frottent les mains quand les gens des contrôles des commerçants ils entrent ici ils demandent le prix nous on vend cher c'est pas cher il faut savoir que donc parce qu'on a acheté trop cher nous on n'a pas de moyens pour vendre ça moins cher c'est des contrôleurs de prix là parce que ces gens là nous nuisent sur le marché ils nuisent tellement que ce n'est pas bon et quand ils arrivent ici moi je les envoie aller voir les grossistes à Mbopi aller voir les importateurs ils ne vont pas ils viennent que nous nuisent il faut que vous leur donnez de l'argent ou bien ils écrivent la dernière fois ils m'ont écrit ils ont écrit je suis allé payer 5000 francs je vous achète un sac de riz à 10 000 francs vous allez le revendre à combien ? à 10 500 francs parce qu'il y a ton transport mais ils ont dit qu'il faut que nous on vend le riz de 10 000 francs à 9 000 francs pendant ce temps c'est l'incompréhension du côté des consommateurs avant avec 1 000 francs facilement tu pouvais sortir le riz maintenant tu ne peux plus rien faire tu ne peux plus rien faire avec 1 000 francs c'est difficile on a perdu le travail on augmente le riz le riz on pouvait facilement tourner avec le poisson c'est l'huile et manger maintenant c'est impossible on va dire que c'est maintenant la nature des riches une flambée des prix des denrées de première nécessité qui pousse les Camerounais à se demander si l'horizon 2035 ne sera pas l'horizon je le disais le ministère du commerce a posé des sellés sur des boutiques du côté du marché central de Yandé des boutiques où les prix du riz n'ont pas été respectés le ministre interpelle tous les grossistes et détaillant sur le respect des prix homologués cependant des experts estiment que le gouvernement aura du mal à maîtriser les tensions inflationnistes décriées sur le marché c'est une flambée générale des prix des produits de première nécessité et d'autres produits notamment de matériaux de construction du ciment et d'autres produits brassicoles dont les prix pourraient s'envoler dans les toutes prochaines semaines en raison de l'augmentation du fret maritime des capacités au niveau de l'enlèvement des marchandises et également l'augmentation des prix des intrants dans la fabrication de ces produits manufacturés analyse dans ce reportage signé Cédric Chouna et Achille Kamga Il y a quelques semaines encore une mise en garde du ministre du commerce adressée à la société cimenterie du Cameroun au sujet de l'augmentation du prix du sac de ciment sur le marché défrayait la chronique le prix était ainsi passé de 4600 à 4800 voire 5000 francs CFA dans de nombreuses quinquairies conséquence d'une révision à la hausse du prix de cession de ce produit au détaillant les producteurs eux pointent du doigt le coût des matières premières elles-mêmes qui ont flambé le fret qui coûte plus cher et les droits de douane outre le sac de ciment il a été observé une flambée de prix en général des denrées de première nécessité dans les marchés plusieurs raisons expliquent cette inflation Le Cameroun dépend fortement presque à 80% de l'importation pour les besoins de consommation de plusieurs biens et donc lorsqu'il y a pénurie de l'autre côté lorsqu'il y a ralentissement de production n'est-ce pas de l'autre côté vous pouvez comprendre la variante d'ajustement ce qui fait que ces pays-là doivent d'abord satisfaire les besoins locaux et ensuite satisfaire les demandes ceux qui payent en fait je vais dire ceux qui payent mieux et donc ça fait que nous les pays africains pays comme le Cameroun nous souffrons un peu dans la demande et le fait qu'il y ait un ralentissement des mouvements de bateaux ça fait en sorte qu'il y ait également un ajustement de prix au niveau du transit si vous prenez le cas du ciment par exemple nous importons le clincaire pour faire le ciment vous allez prendre par exemple les huiles les huiles en vrac par exemple qui coûtaient 1500 francs la bouteille aujourd'hui coûtent 2500 vous voyez l'augmentation selon des économistes la maîtrise de la hausse vertigineuse des prix sur les marchés camerounais n'est pas pour demain car malgré l'alerte lancée il y a plusieurs mois le gouvernement n'a pas su anticiper tant que nous allons pas réussir à je vais dire à aiguiser à booster l'outil de production locale pour pouvoir améliorer la production locale et faire en sorte que l'essentiel en substance de nos biens et services pour la consommation domestique soit fait sur place nous allons toujours souffrir à chaque fois qu'il va y avoir la moindre conjoncture sur le plan mondial nous allons toujours en pâtir malgré les consultations du gouvernement avec les acteurs et opérateurs économiques des secteurs concernés la hausse des prix fait de la résistance il faudra prendre des mesures concrètes au-delà des simples réunions la gestion des variables d'ajustement des prix sur le marché ce n'est pas un vœu pieux ce n'est pas un décret il ne s'agit pas il ne suffit pas de dire que ça ne va pas se faire il faut mettre en place les conditions pour que cela ne se fasse pas notre gouvernement je le dis n'a pas ses moyens parce que rendu au troisième trimestre nous entrons déjà dans le troisième trimestre je ne suis pas sûr que le gouvernement a déjà pu mobiliser les deux tiers de son budget je ne suis pas sûr et donc si sur 5 000 milliards au jour d'aujourd'hui nous n'avons pas encore mobilisé 3 000 milliards vous croyez que c'est en accordant des subventions des exemptions de douanes des allégements fiscaux en rétrécissant l'assiette fiscale que le gouvernement va réussir à mobiliser le budget non il ne peut pas en attendant de stopper la saignée les Camerounais doivent continuer à serrer la ceinture pour survivre au quotidien parlons à présent de sécurité alors que 8 soldats sont tombés sur le champ d'honneur face aux attaques de Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun le ministre de la défense a promis un renforcement du dispositif sécuritaire à l'ouest une région en proie à des attaques meurtrières ciblant des soldats des attaques venant des régions anglophones là où un affrontement armé a lieu depuis près de 4 ans le ministre de la défense a déploré également l'attitude de certains éléments des forces de sécurité et de défense ne respectant pas les consignes en matière de sécurité d'autres précisions avec Joao Le Sengue et Guy Zogo après deux jours passés dans la région de l'ouest le ministre de la défense qui affirme lui-même qu'il y a tenu une réunion de crise au sujet des attaques des séparatistes dans cette région annonce un train de mesures sécuritaires sans en donner les détails nous prendrons tout ce qu'il faut comme mesures nous renforcerons ce qu'il faut en effectif et en moyen et nous allons suivre de très très près cette situation parce qu'il est hors de question de laisser le péril sécuritaire que nous avons dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest que ce péril migre dans la région de l'ouest mais Joseph Béthia-Sommon lève quand même le voile sur quelques insuffisances qui peuvent donner l'impression de la porosité du dispositif sécuritaire les instructions qui ont été données se sont mises en oeuvre et nous allons veiller à ce qu'il en soit ici pour que le cas échéant le niveau de responsabilité soit assuré parce que dans ce qui s'est passé il faut le dire il y a eu des cas d'attaques perfides et dans certains cas il y a eu ce que nous appelons les violations de consignes c'est-à-dire des hommes qui sont sortis des règles de conduit des opérations qui malheureusement en ont payé de leur vie le prix aussi le ministre de la défense souligne-t-il que la situation sécuritaire dans la région de l'ouest a été examinée sous toutes ses coutures nous avons examiné la situation en profondeur et nous avons pris un train de mesures à propuer pour que ce qui s'est passé ici dans ces deux dans les départements du Noun et le département de Bamboo nous trouvons que cela puisse s'arrêter dorénavant les préfets des départements impactés de la région de l'ouest précisent comment ils vont s'y prendre face à cette situation à l'issue de cette rencontre nous allons redescendre sur le terrain pour répercuter des instructions du haut commandement le ministre il est venu ici sur les très hautes instructions de présence en République qui est conscient de ce que le développement ne peut pas rimer avec l'insécurité que les populations de l'ouest en général mais de nous en particulier sachent que les pouvoirs publics sont derrière pour les protéger leurs biens avec les autorités de base et les chefs traditionnels ceux qui ont compte énormément il va falloir les dynamiser prendre en compte le fait que c'est des populations quasi similaires donc il y a des complicités qui se développent il faudrait donc au moment de ces compositions faire le tri nécessaire et stratégique pour que nous n'ayons pas de confusion au bout du compte aujourd'hui on comprend que nous sommes en guerre et ces choses arrivent dans toute guerre et ce n'est pas pour autant quoi que l'état le haut commandement a baissé les bras et tout continue à être fait pour que tout rentre à l'anormal et que les populations soient rassurées pour le moins la bataille pour le retour à la sécurité dans la région de l'ouest est lancée Dans l'escale internationale le gouvernement de transition au Mali a ouvert une enquête après le décès en détention du principal suspect dans l'assassinat du président de transition le colonel Assimi Goita au Nigeria près de 30 élèves ont été enlevés il y a quelques semaines ils ont été libérés après le paiement d'une rançon la mouture internationale signée Gladys ceci dit Jour après la tentative d'assassinat du colonel Assimi Goita au Mali le principal suspect est mort en garde à vue selon le gouvernement malien son état de santé s'est considérablement dégradé dimanche le communiqué du gouvernement qui annonce son décès n'apporte aucune précision sur les causes de sa mort la seule indication faite c'est qu'une autopsie a été immédiatement ordonnée pour déterminer les causes de son décès pour le gouvernement malien cette mort ne fait pas obstacle à la poursuite de l'enquête surtout que les premiers éléments collectés indiquent qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé il y a d'autres personnes impliquées dans la tentative d'assassinat du colonel Goita au Nigeria des larmes de joie pour les parents d'une vingtaine d'élèves enlevés par des hommes armés il y a peu ils auront passé près d'un mois en captivité leur enlèvement s'est déroulé dans la nuit du 5 juillet dernier dans le dortoir du lycée Baptiste Bethel situé au nord-ouest du Nigeria les autorités avaient immédiatement accusé les groupes armés d'être à l'origine du rapte de ses élèves bien que faibles et amégris des parents on savoure la joie d'avoir retrouvé leur progéniture en vie car tous n'ont pas eu la chance de retrouver leurs enfants ils étaient 105 à avoir été enlevés seuls 28 ont été libérés après le paiement d'une rançon versée par le révérend de cet établissement et puis en Tunisie une série de décisions prises par le président de la république divise l'opinion nationale Kaïs Seyed a décidé dimanche de limoger le premier ministre et de suspendre les travaux du parlement pendant un mois décisions qui interviennent après une série de manifestations enregistrées ces derniers jours à travers le pays le président a assuré que l'article 80 de la constitution lui permet de prendre des décisions exceptionnelles en cas de danger imminent pour le pays cependant selon l'opposition le texte n'est pas clair sur ces mesures et rien n'est dit sur le limogé du chef du gouvernement et la levée de l'immunité des députés le président du parlement dénonce un coup d'état les tunisiens ont réclamé ces derniers jours la dissolution du parlement exaspérée par des conflits partisans qui paralysent l'assemblée nationale et les pouvoirs publics depuis bientôt deux ans en Tunisie parlons à présent de l'histoire du football africain après la chute de Kouamé Kouman en 1966 le président Mouboutou devient alors le nouveau grand bénéficiaire des retombées du football sa prise en main de léopard les avait conduits au titre de champion d'Afrique deux ans plus tard le grand coup politique de Mouboutou avec le léopard c'est dans ce reportage signé Jean-Paul Chouignat sur le chemin de la Cannes édition 2022 au Cameroun ce programme vous est offert par Kadibir notre patrimoine c'est vous Mouboutou Oye Madi Mase Moussala et Sassou Mouboutou Oye Madi Mase Moussala et Sassou Yo Mouboutou Elima Yo Mouboutou Elambe Yo Mouboutou Mon vitricier Yo Mouboutou Mon bambissier Yo Mouboutou Mon sipolé Yo Mouboutou Le bâtisseur Le panafricaniste Kwame Krumah chassé du pouvoir au Ghana dès 1966 le nouvel homme fort de la récupération politique dans le football a désormais pour nom Joseph Mouboutou le président fondateur a goûté aux dividendes politiques de la participation des liopards à la Cannes de 1965 la promotion des clubs congolais et l'équipe nationale c'est désormais son affaire personnelle mieux une affaire d'état Encouraged by Mouboutou Congo's teams prospered et en 1967 Engelbert a gagné l'African Champions Cup l'Afrique le plus prestigieux club contre Asante Ketoko Pour l'étiquette de poutiste assassin de Patrice Lumumba qui lui colle à la peau l'homme à la toque de l'iopard fait tout pour redorer son image et son nouvel instrument de propagande c'est le football Il voulait devenir le plus grand président africain et il a utilisé le sport pour faire sa campagne et sa publicité Il met tous les moyens pour une bonne préparation de l'équipe porte-fagnon aux compétitions internationales L'essentiel des joueurs évoluant dans les clubs du tiroir notamment le tout puissant Mazembe le Dari Klomotema Pembe l'AS Vita entre autres En cette année 1968 l'Egypte est encore absente comme en 1965 en Tunisie son président Gamal Abdel Nasser étant toujours fâché de l'appel au dialogue entre Israël et la Palestine lancé par son homologue Habib Bourguiba le Soudan revenu à des meilleurs sentiments signe son retour La tenue du tournoi tous les deux ans est en année paire avec désormais huit participants l'ouverture à deux joueurs nationaux évoluant dans les championnats étrangers et à la présidence de la Confédération africaine de football le Soudanais Mohamed Abdel Alim vient de remplacer le général égyptien Abdelaziz Mostafa désavoué à la 8e assemblée générale de la CAF à Addis Abeba et c'est un nouveau vent qui souffle sur le football africain 6 ans après l'édition de 1962 l'Ethiopie seule nation à avoir pris part à toutes les phases finales accueille la 6e coupe d'Afrique avec Algérie Congo Brazzaville comme nouveau venu aux côtés de l'Ouganda la Côte d'Ivoire le Sénégal le Congo qui chasse à deuxième participation et le Ghana double détenteur du trophée et le 12 janvier 68 la compétition s'ouvre simultanément dans deux villes du pays enlevé des rideaux au stade Haile Selassie d'Adis Abeba les Wailé Antilope éthiopiens battent 2 buts à 1 les crimes ougandais suivi d'une leçon ivoirienne de 3-0 au Fennec algérien avec au final sur 3 journées la qualification de l'Ethiopie à 3 victoires et la Côte d'Ivoire à 4 points pour les demi-finales les Algériens ont fait le douloureux apprentissage de tout bleu laminé et éliminé au premier tour dans le groupe B.A. Asmara les Blackstars font un parcours honorable toutefois accroché 2 buts partout face au Sénégal en match d'ouverture pour obtenir leur ticket de demi-finale les Léopards du Congo bouffent 2 buts à 1 leurs voisins les Diables Rouges de l'autre rive du fleuve Congo et mangent surtout la bonne chair des lions de la Tiranga dans un duel de fauves dans le Carré d'As le 19 janvier 1968 les Léopards avec leur colonie de professionnels Mwana Kassongo Nekodem Kabamba Freddy Moulongo battent 3 buts à 2 l'Ethiopie pays organisateur et retrouvent en finale les Ghanéens qui ont transpiré à très grosses gouttes pour battre 4 buts à 3 les Ivoiriens et accéder à leur troisième finale d'affilée et à la finale du 21 janvier devant le Negus Aile Selassie les Léopards du Congo prennent leur revanche du match de poules perdues face au Ghana et accéder à l'Ethiopie et accéder à l'Ethiopie et accéder à l'Ethiopie Calle à la contrôle tire et c'est le but 2 subventions et j'ai le but mais ce n'est qu'à la 66ème minute que le winning goal est arrivé ça veut dire je suis une phase d'un adversaire j'ai amorti et j'ai fait un but alors c'était une fierté à ce moment-là Au coup de sifflet final du meilleur buteur de 1957, Mohamed Adiba reconvertit à l'arbitrage. C'est l'euphorie totale au stade Aïlé Sélassie. Les Lyopards sont champions d'Afrique pour la première fois de leur histoire. Fait majeur dans ce tournoi, le phénomène Laurent Poukou était né. Le joueur de la secte d'Abidjan est sacré meilleur buteur avec ses réalisations. Point de départ d'un record de 14 buts qu'il détiendra durant 38 ans. En République démocratique du Congo, la fête est totale. Le dirigeant à la toque de Lyopard a frappé un grand coup politique. Les héros d'Addis Abe Basson célébrés partout dans le pays pour avoir réalisé ce rêve d'un grand Congo aussi puissant que sa superficie de pays continent. Joseph Mobutu organise une réception gigantesque à la dimension de l'exploit patriotique de ses ambassadeurs congolais, tous décorés pour service rendu à la nation. Le président Mobutu avait revêtu le grand uniforme de lieutenant général pour honorer au quartier de l'OUA le prestigieux léopard champion d'Afrique. Le capitaine de l'équipe fit hommage du triomphe d'Addis Abe Basson au président Mobutu, promoteur de l'équipe nationale qui l'a menée à la suprême victoire. Le chef de l'État remit alors la médaille d'or du mérite sportif à chacun des léopards, portant fièrement la toque d'honneur qui leur a été octroyée. Distinction bien méritée, remise par le plus grand sportif de notre grand Congo. Sur ce coup réussi, le football passe aux yeux du président fondateur du Congo pour meilleur catalyseur de l'unité de tous les Congolais, plongeant ainsi le règne Mobutu dans un absolutisme doublé d'un culte de la personnalité. Tout le pays vit et respire à la gloire d'un seul homme, Joseph Mobutu, devenu plus qu'un débitué. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allant-Otout et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxsoirs. Serge Allant. Rapport annuel sur les dépenses des fonds Covid-19. 46 milliards débloqués au ministère de la Santé publique. On trouve difficilement des justificatifs. C'est une avance de trésorerie qu'a perçue le ministère de la Santé publique avant la mise en place d'un compte d'affectation spécial Covid-19. Près de 45,89 milliards de francs CFA octroyés à ce ministère. Et selon le ministère des Finances, des justificatifs n'ont pas été apportés sur les dépenses qui ont été faites durant cette période où cette avance de trésorerie a été utilisée. C'est l'un des points saillants du rapport d'exécution du compte d'affectation spécial Covid-19 rendu public ce mois de juillet 2021. Il en ressort également que très peu d'administrations publiques maîtrisaient les procédures mises en place pour débloquer les fonds. Selon ce rapport, plusieurs projets ont été rejetés pour faute de maîtrise des procédures pour débloquer les fonds. Pour également incohérence entre les objectifs fixés dans la répartition des fonds Covid et les objectifs fixés dans les projets élaborés par ces différents départements ministériels. Et en réaction, le député Jean-Michel Nietzsche lui s'interroge où sont passés les 222 milliards de francs CFA octroyés par le Fonds monétaire international. Toujours pour lutter contre la pandémie de Covid-19 au Cameroun. Voilà, madame et monsieur, c'est dans l'essentiel et qui nous sera la deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Cédric. Rendez-vous demain. 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada